Si vous voyez cette vidéo, c'est que la mise à jour Maison des Ouvriers est officiellement sortie sur Clash of Clans. Et accompagné de cette mise à jour, on a 9 défis Abracadabran, de la Maison des Ouvriers de niveau 2 jusqu'à la Maison des Ouvriers de niveau 10, avec des récompenses assez intéressantes, dont un skin pour la machine de combat. On est sur le jeu, ils ont un petit peu repris le même système que pour les 10 ans de Clash of Clans, super sympa. Donc vous avez cette petite icône juste ici qui vous permet de faire les défis Abracadabran. Il y a pas mal de choses à gagner, un petit peu de ressources, des potions. Certainement la chose la plus sympa, ça va être ce petit skin exclusif à ce défi. Les défis sont tous disponibles d'un coup, il vous suffit de faire une étoile sur un des défis pour avancer au défi suivant. Et dans cette vidéo, on va faire ensemble 3 étoiles sur chacun de ces défis. On est sur le premier défi, Maison des Ouvriers de niveau 2. Sur ce défi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le double canon 2 archers furtives, une archers furtives sur le canon à gauche, et ensuite on va envoyer, avant que les archers deviennent visibles, les 3 super barbares en bas du village. Les 3 barbares enragés avancent et du coup ils protègent les archers. Sinon les archers, elles restent pas furtives assez longtemps pour détruire les canons. Et ensuite, on a toutes nos petites troupes en vie, ça va permettre de finir le village. C'était juste un petit move un peu technique. Donc voilà, envoyer les barbares assez vite avant que les archers finissent d'être furtives. Et avec ça, on fait le premier 3 étoiles. Je vous tourne cette vidéo un petit peu moins en mode tuto que d'habitude, parce que voilà, il y a énormément de défis qui sortent d'un coup. En ayant complété le premier défi, on va débloquer du coup le premier palier, 1 million d'or. Ensuite, on va sur le défi maison des ouvriers de niveau 3. Sur ce défi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par placer une archer furtive juste ici. La position est très importante. Ensuite, on va un petit peu plus bas, on pose une archer furtive juste ici pour détruire le camp militaire. L'archer furtive du haut, elle prend les bâtiments et elle sera hors de portée de toutes les défenses. Donc elle pourra détruire la petite défense RNC, parfait. Ensuite, l'archer furtive de gauche va s'avancer et déclencher la Tesla. Et donc une fois que cette Tesla est déclenchée, vous pouvez mettre votre dernière archer furtive. Sur le bas, vous mettez le géant boxeur. Donc il va one-shot la tour d'archer. Attendez bien qu'il s'avance sur le broyeur pour déclencher sa capacité. Dès qu'il est dessus, hop, on déclenche. Il devient invincible et c'est parfait. Il pourra faire un peu de dégâts. Et pendant ce temps, vous envoyez, hop, les petites gargouilles. Vous en mettez un petit peu partout autour du village. Comme on a détruit tout ce qu'il pouvait tirer sur de l'aérien, les gargouilles vont pouvoir finir facilement ce village. Pour l'instant, j'aime bien ces petits défis. C'est vraiment un placement très stratégique avec des troupes assez variées. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait faire même à plus haut niveau. Même si quand sur la maison, on va dire à partir du niveau 7, voire du niveau 8, il commence à y avoir vraiment beaucoup de bâtiments. Les placements, ça va être un petit peu plus chaotique. Mais là, c'est vrai que les maisons des ouvriers de petits niveaux comme celle-ci, très très sympa. Et avec les trois gargouilles, on va pouvoir finir ce village. Il reste le broyeur du centre qui se fait détruire. Et on a fait trois étoiles sur le deuxième défi. En ayant fait trois étoiles sur le deuxième palier, on ne débloque pas le palier supplémentaire. Il va falloir attendre le défi MDO4. Le prochain défi, on est seulement maison des ouvriers de niveau 4. Et je vous annonce, il commence à devenir assez compliqué. Donc là, il y a vraiment très peu de troupes pour beaucoup de défenses. Ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre le géant boxeur tout en haut du village, avec derrière les trois archers furtifs qui le suivent. Et on envoie directement la capacité du petit bombardier pour faire les ouvertures. Ok, dès que ça, ça s'avance et qu'il y a les troupes qui arrivent, on met la capacité du géant boxeur. Là, le but en fait, avec toutes ces troupes, c'est de détruire les défenses aériennes. Et après, avec le bébé dragon, de finir le village. Donc là, ça s'avance bien. Le géant boxeur a bien avancé, les archers sont protégées. Elles peuvent quasiment tout détruire. Dès que vous pouvez, remettez, parce qu'elle est illimitée, elle peut se recharger, la capacité du bombardier. Attendez qu'il soit bien placé pour avoir des petits ricochets sympas. Ensuite, quand vous êtes dans cette position, vous pouvez mettre sur le haut du village le bébé dragon. Là, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, avec vos archers, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la tour d'archer en bas. Il faudra obligatoirement que ce soit le bébé dragon qui s'en charge. Et ça, c'est un défi. Je pense que c'est fait exprès. Tu ne peux pas le passer plus large, mais il passe vraiment limite, limite. Ensuite, dès que le bébé dragon s'avancera sur le canon, c'est là qu'il faudra lancer la capacité. Là, il est bien placé. On en voit. Ça fait beaucoup de dégâts, du coup, sur la tour d'archer qui est derrière. Et ça va lui permettre tout pile, vous allez voir au niveau des points de vie, vraiment tout pile de détruire la tour d'archer sur chacun des essais que j'ai fait. À chaque fois, le bébé dragon finit avec, bah voilà, ce niveau de point de vie. En fait, c'est très important. Je l'ai essayé dans tous les sens. C'est vraiment la seule solution. C'est avec le géant et les archers, réussir à détruire toutes les défenses aériennes pour un petit peu, comme sur le village d'avant, que le bébé dragon puisse détruire ce qui reste. Donc là, voilà, il s'avance. Il a pris les derniers bâtiments. Au niveau du temps, c'est OK. Au niveau du pourcentage, ça sera OK. Et du coup, en ayant complété ce défi-là, on aura débloqué le deuxième palais avec le million d'élixirs. Et on va pouvoir passer au défi MDO5. OK, sur ce défi, on a vraiment une stratégie méga intéressante. On va commencer sur le bas par poser un bébé dragon, vous allez voir. Le bébé dragon, il va pouvoir détruire tous les canons et le broyeur. Il faudra juste faire attention, quand il s'avance sur le broyeur, à déclencher sa capacité. Pendant qu'il travaille, on va mettre la petite charrette juste ici. Elle va pouvoir s'avancer et détruire la tour d'archer en mode tir rapide. Donc pendant ce temps, surveillez un petit peu votre bébé dragon. Il faudra déclencher sa capacité juste après. Donc la charrette va s'avancer. Elle peut détruire l'extracteur. Et dès que cet extracteur est détruit, vous allez la passer en mode mortier. Et c'est parti. Comme ça, elle va pouvoir détruire la petite tour d'archer. Là, on a notre bébé dragon sur le broyeur. Donc on met sa capacité. C'est parti. Et le broyeur va pouvoir tomber facilement. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer juste ici le géant boxeur, la machine de combat. Et le bombardier avec direct sa capacité. Et on va replacer la machine en mode charrette pour qu'elle s'avance. Donc là, on n'est pas trop mal. On va mettre la capacité du géant boxeur. Comme ça, ça va pouvoir tanker tous les dégâts. Et pendant ce temps, votre petite charrette, elle détruit le super canon. C'est parfait. La machine de combat, on va attendre qu'elle charge sa capacité au niveau max. Et aussi, dès que le bombardier a rechargé sa capacité, n'hésitez pas à la redéclencher. Dès qu'il est plutôt bien placé, comme ici. C'est parti, petite capacité. On met aussi la capacité de la machine de combat. Et là, alors j'ai fait une petite erreur. Mais ça va quand même passer parce que la stratégie est assez large. C'est que contre le dernier double canon, j'aurais pu replacer ma charrette en mode mortier pour pas qu'elle se fasse tirer dessus. Comme j'étais en train de parler et de commenter, j'y ai pas forcément fait attention. Mais c'est un truc que vous pouvez faire et un réflexe qu'il faut commencer à choper si vous jouez en tout cas des charrettes. Si vous la laissez s'avancer en mode charrette, elle a très peu de portée, elle peut se faire tirer dessus. Alors qu'en mode mortier, elle est quasi invincible face à la plupart des défenses. Enfin bref, avec cette stratégie, on fait facilement 3 étoiles sur ce petit défi MDO5. Et en faisant 3 étoiles sur ce défi, on aura au total 12 étoiles. Et on va pouvoir passer au défi MDO6. Ok, sur le défi maison désouvrée de niveau 6, ils nous font jouer de la sorcière. Sur ce défi, ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre 2 archers furtives, une de chaque côté juste ici. Le but, c'est de détruire le camp militaire plus la Tesla. Donc dès que le camp militaire est tombé, vous pouvez direct bombarder la deuxième archer furtive. Ensuite, sur le haut, ce que vous allez envoyer, c'est la machine de combat et hop, les 2 géants boxeurs. Et derrière, les 2 sorcières. Comme ça, elles vont pouvoir générer aussi leur petite chauve-souris. Donc là, les géants, ça s'avance. N'hésitez pas à déclencher leur capacité un petit peu plus tard. Faut pas la déclencher trop tôt, faut que le tanking soit utile. Le but, c'est de protéger les sorcières le plus longtemps possible. Là, quand on a détruit le camp militaire, c'est bien parce que la machine de combat, elle va vite remonter sur le haut du village. On peut déclencher, par exemple, là, on voit que les géants boxeurs sont bientôt finitos et qu'en plus, ils s'avancent au centre. Donc là, c'est cool de les rendre invincibles à ce moment-là. Ensuite, on met la capacité de la machine de combat dès qu'elle est au niveau max. J'aime bien l'utiliser au niveau 3. On a des ricochets assez sympas. Donc là, hop, on va avoir un dernier ricochet, c'est parti. À partir de ce moment-là, en général sur votre attaque, quand le lance-flamme au début est détruit, l'attaque, c'est dans la poche. N'hésitez pas, dès qu'elle est réactivée, à remettre la capacité de la machine de combat parce que sur les broyeurs, elle va prendre malheureusement pas mal cher. Elle va quand même réussir à détruire le broyeur à droite et elle va pouvoir ensuite s'attaquer au petit multimortier. Ce qui est compliqué sur votre attaque, c'est que juste après, il y a une deuxième étape à débloquer. Donc là, sans faire exprès, il y a une capacité qui s'est déclenchée parce que j'ai perdu une de mes sorcières. Mais en fait, la capacité, si vous pouvez au maximum la garder pour la deuxième étape, c'est beaucoup plus intéressant. Sur celle-ci, on peut s'en sortir en essayant d'économiser un maximum de choses. Donc là, voilà, il nous reste la machine de combat et une sorcière de nuit pour l'étape numéro 2. Sur l'étape numéro 2, ils nous ont mis un géant boxeur en renfort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser ici en bas avec direct la machine de combat et la sorcière de nuit. Alors au début, la sorcière, elle ne va pas faire grand-chose parce qu'il y a la défense aérienne. N'hésitez pas très vite à mettre la capacité du géant boxeur quand il y a les deux doubles canons qui leur tirent dessus. Au niveau dégâts, ça bombarde bien. Ensuite, garder la capacité de la machine de combat, il faut la mettre au niveau 3 sur ce village. Il y a des ricochets assez intéressants. Donc dès qu'elle est au niveau 3, c'est parti, on la déclenche. Et là, les ricochets intéressants, c'est parti. Aussi, la sorcière, là, c'est cool, elle tape sur la défense aérienne. Et dès que la défense aérienne est tombée, ce que vous allez faire, ça va être de déclencher sa capacité. C'est parti, on déclenche la capacité. Comme ça, les petites chauves-souris enragées, elles vont sur la tour d'archer et elles la démolissent. Ensuite, on met la capacité de la machine de combat et c'est finito. Donc ce défi, honnêtement, il était assez challengeant. Si vous n'avez pas de chance, ce n'est pas impossible, il faudra le recommencer peut-être une ou deux fois. Et on a fait notre premier 6 étoiles. Donc on va rentrer, regarder le résultat et maintenant, ça va rajouter 6 étoiles au compteur. Ce qui fait qu'on a débloqué le deuxième palier avec la potion de l'horloge. Sur ce défi, ce qu'on va faire, il y a une petite stratégie que j'aime beaucoup. On va utiliser seulement 3 camps de gargouilles sur la gauche du village. Donc on les pose. On fait bien attention de garder un camp pour la suite. Une fois qu'elles sont posées, on peut envoyer les petits ballons. Parce qu'en fait, une fois que les gargouilles sont posées, leur capacité passive va disparaître. Et donc sur la prochaine attaque, elles n'auront pas les dégâts supplémentaires, la longue portée et le tir rapide. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les garder comme ça sur le début de l'attaque. Ensuite, les ballons s'avancent. En général, il y a toujours un des deux ballons qui prend pas mal de dégâts. Celui-ci, dès qu'il est bien avancé, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez mettre sa capacité dès que c'est proche de la tour d'archer. Faites bien attention de ne pas le mettre sur un broyeur parce qu'en fait, il y a des petits squelettes qui apparaissent. Et donc ça serait dommage qu'ils meurent tous sur le broyeur en fait. Vous avez vu que j'ai peu utilisé la machine de combat non plus. Il faut essayer de garder tous ses points de vie pour la prochaine attaque. Et là, ce qu'on a mis, ça suffira largement pour la prochaine étape. Donc là, voilà sur la droite, en fin d'attaque, quand il n'y avait plus aucun dégâts, j'ai mis ma machine de combat. Et il me reste énormément de troupes pour la suite. La machine de combat aura tous ses points de vie et ça, c'est très important. On aura besoin de la machine de combat juste après. Sur cette attaque, dans les camps supplémentaires de renfort, ils nous ont mis un ballon supplémentaire. Donc ce qu'on va faire ici, on va commencer par mettre la machine de combat de ce côté-là. Et ensuite, on va envoyer les gargouilles qui ont encore leur aptitude passive pour détruire ses premiers bâtiments. Ensuite, une fois que les bâtiments sont faits tirer dessus, on peut envoyer les trois ballons qu'on a. Et derrière ça, une fois que les trois ballons protègent, on envoie hop toutes les gargouilles. C'est parti, n'hésitez pas à déclencher assez rapidement dès que c'est un peu avancé. Il faut que ça fasse des bâtiments sur les dégâts collés. Vos petites capacités des ballons, là, ça a été envoyé. Les Tesla, elles ont pris bien bien cher. Pour la machine de combat, attendez si possible qu'elle ait ses trois barres. Comme ça, elle va faire des bons gros ricochets, ça va être très sympa. Et avec cette petite stratégie, il va nous rester largement assez de gargouilles et de troupes pour faire le 3 étoiles. Le 3 étoiles sur la deuxième étape, du coup, ça fait un total de 6 étoiles. Donc, petite stratégie très sympa. En fait, si vous jouez un petit peu, on va dire, n'importe comment, vous envoyez trop de trucs sur la première étape, la deuxième étape est quasiment impossible. Vous avez vraiment besoin de la machine de combat. Et donc, avec ça, on a fait le 6 étoiles. Et grâce à ça, on va encore une fois bien avancer sur le défi. Avec ces 6 étoiles, on a cette fois-ci la possibilité de récupérer la potion de héros. Et on va pouvoir passer sur le défi Maison des Ouvriers de niveau 8. Ok, challenge MDO de niveau 8. Sur celui-ci, le niveau, il commence à être pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un PK juste ici, un PK de ce côté. Ensuite, on va attendre que les PK s'avancent et on va mettre la machine de combat sur la défense aérienne. Le but, c'est que la machine de combat, elle s'avance et qu'elle prenne le canon géant. Ensuite, attendez bien pour déclencher les capacités de vos PK. C'est méga important de les garder pour les deux broyeurs qu'on a juste après. Donc là, pour l'instant, ça progresse tranquillou bilou. Ça va d'abord taper les tours d'archer et dès que les tours d'archer sont détruits, vous pouvez mettre les capacités. Regardez bien les numéros pour pas se tromper de capacité. Là, c'est parti. Ça va faire tomber assez facilement les broyeurs. Et ensuite, mettez aussi la capacité de la machine de combat quand elle va au centre et c'est parti. C'est elle qui doit s'occuper de la méga Tesla. Donc c'est parti. Une fois que tout est détruit, la dernière chose qui vous reste à faire, vous pouvez mettre un PK sur le bas du village. Par contre, barbare et géant, gardez-les en main. Le PK, en fait, il a qu'une capacité active. Donc si vous la déclenchez pas, vous pourrez la réutiliser plus tard sur la prochaine attaque. Ça va être sympa. Et voilà, en faisant cette stratégie, il va vous rester quand même pas mal de choses pour la partie 2. Il faudra penser à chaque fois aux parties 2 sur le village. Peut-être pas sur les attaques multijoueurs, ça sera différent. Mais en tout cas, sur ce défi, la deuxième étape méga importante. Là, on va remettre la capacité de la machine de combat pour lui faire regagner pas mal de points de vie. Et elle envoie ses petits ricochets en plus de ça. On est parti, on va pouvoir attaquer la partie 2 avec pas mal de troupes encore en stock. Ok, sur la partie 2, ils nous donnent cette fois-ci l'hélico de combat. Et ils ont rajouté des gargouilles avec ce qu'on a. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre en premier le PK juste ici. Ensuite, on va mettre, une fois que la Tesla a détruit, les deux géants boxeurs. Et gardez bien en main, vous allez mettre un petit peu plus tard les barbares que vous avez. Ensuite, quand les géants s'avancent bien, vous allez pouvoir mettre leur capacité. Et vous allez rajouter après, hop, un petit barbare de chaque côté. Et ensuite, des barbares sur les petits zapis qu'il y a au centre. Ok, là, on n'est pas trop mal. La capacité du PK, mettez-les à un moment où il y a des petites défenses intéressantes. Par exemple, là, si ça va s'avancer après sur la tour d'archer, on va la déclencher maintenant, je pense. Ça peut taper, hop, des défenses sympas, c'est parti. On déclenche ça. La tour d'archer est détruit. Donc à partir de ce moment-là, avec votre hélico de combat, il n'y a plus aucune défense qui peut lui tirer dessus. Les gargouilles, ce qu'il faut faire avec. Donc là, mon PK a été vraiment très loin. Si ce n'est pas votre cas, ce que vous pouvez faire, c'est déblayer un petit peu avec les gargouilles. Et essayez de tomber la tour d'archer avec l'hélico de combat. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire si votre PK et vos barbares et tout n'ont pas été assez loin. Vous pouvez détruire la tour d'archer avec l'hélico de combat, ça fonctionne aussi. Mais il faut juste avant déblayer, déblayer avec les gargouilles pour que l'hélico de combat puisse aller plus vite sur la tour d'archer. Ensuite, on déclenche la petite capacité de l'hélico de combat. Voilà, l'attaque est pliée à ce moment-là. Capacité de l'hélico de combat, je suis encore un petit peu déçu. Je la trouve vraiment pas très puissante. Pareil pour ses dégâts. Et on a plié le défi MDO de niveau 8. Avec ça, on a un total de 30 étoiles. Et on a enfin le fameux skin. Skin que d'ailleurs, on va utiliser. On va le prendre. Et on va le changer juste ici sur notre machine de combat. C'est parti, on va choisir ce skin. Alors, c'est le tout premier et c'est un skin gratuit. Donc ça sera pas le skin le plus incroyable. Je m'attends à ce que prochainement, avec des skins payants, on ait des trucs un peu plus sympas. Et on va pouvoir passer sur l'avant-dernier défi, le défi MDO 9. Ok, on est sur le défi maison des ouvriers de niveau 9. Je vais pas vous mentir sur ce défi, je suis en galère. Il est beaucoup trop dur. La meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est ça. On envoie d'abord la machine de combat. On attend qu'elle monte et ensuite, on envoie le PK avec. Ensuite, on va mettre, hop, 2 cochons par défense. C'est parti. On fait ça sur chaque défense intéressante. Et on laisse la machine de combat aller au centre, au casse-pipe. La machine de combat, on va déclencher sa capacité. Dès qu'elle arrive sur le broyeur, on va mettre sa capacité. Là, elle détruit la défense anti-arène et ensuite, bam, capacité. Et on va la laisser détruire les défenses qui restent. Donc ça, c'est une attaque où il va rester en bas le PK avec sa capacité qu'on a pas activée. Sur l'attaque, il y a quoi ? Je crois qu'il y a 4 cochons encore en vie. Dans 2 cochons qu'on a pas dépensés. Une fois qu'on a détruit le haut du village, il n'y a plus rien d'important. Et en plus, la machine de combat, là, on la gardera pas pour l'autre attaque. Ils vont nous mettre l'hélico de combat. Allez, on passe sur la deuxième étape. Honnêtement, cette étape, c'est un enfer. Je l'ai recommencé un nombre de fois, pas possible. Et là, en fait, il faut savoir que cette vidéo, je la fais en avance sur le serveur développeur. Mais j'ai pas tant illimité. Je peux pas passer non plus 3 heures à trouver la solution. Des meilleurs trucs que j'ai trouvé, ça va être de mettre la machine de combat en bas du village. Ensuite, sur le haut, je vais mettre un cochon qui va pouvoir freeze les défenses, plus le PK et le géant. C'est parti. Donc là, hop, le double canon, il s'est fait détruire. On va déclencher assez vite la capacité du PK. Bam, comme ça, le broyeur, il se fait détruire pas trop doucement. Ensuite, dès que ça s'avance bien, on peut mettre la capacité aussi de notre géant. Là, la machine de combat, on peut déclencher un premier coup sa capacité sur la tour d'archer. Ça fait des dégâts à ce qu'il y a derrière aussi. Là, sur les petites teslas, on peut rajouter, hop, un cochon volant. Comme ça, il vient freeze la défense. Hop, le petit géant qui marche bien de son côté. Ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter, hop, un cochon sur chaque défense anti-aérienne et un petit cochon volant, hop, sur chaque tesla qui vient de pop. Là, il faut vraiment que vos cochons du haut arrivent à détruire. N'hésitez pas à en rajouter un. Ça va être bientôt les derniers. Il faut absolument que les défenses anti-air, elles tombent. Sinon, la machine de combat, elle s'en sort pas. Hop, c'est bon. La dernière défense anti-aérienne est tombée. Ce qu'il faut faire, c'est absolument garder un cochon pour la fin de l'attaque, bien le placer. On va pouvoir le placer, hop, à gauche pour faire du clean. Dès que les petits apis sortent, c'est important d'arriver à mettre la capacité de la machine de combat dessus. C'est parti. Et les amis, honnêtement, je vous le dis, j'ai eu de la chance. Ça passait vraiment une fois sur deux et quand ça passait, c'était pas très large. Et là, je me suis dit, si j'attaque et que je commente en même temps, ça va jamais passer. Là, pour le coup, c'est passé. Alors, ce défi, il est méga chiant. Ce défi, il est méga, méga pénible. Là, c'était pas en mode tutoriel. Si sur celui-ci, vous n'arrivez pas à faire le perf, vous cassez pas trop la tête. On n'avait pas besoin de faire toutes les étoiles, tous les 6 étoiles pour débloquer le skin. Donc là, hop, ça me rajoute 6 étoiles. Et avec ces 6 étoiles en plus, j'arrive à 36 étoiles. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent tryhard et avoir la pelle à obstacle. Mais honnêtement, tout ce tryhard pour une pelle à obstacle, est-ce que vraiment s'envole ? Et pour terminer, on va essayer de faire 3 étoiles sur la maison des ouvriers de niveau 10. Le défi maison des ouvriers de niveau 10, j'étais en train de désespérer et j'ai trouvé la solution qui passe super bien. On va commencer sur le haut du village par mettre la machine de combat toute seule, vous allez voir. Ensuite, rendez-vous sur la gauche, dans la même case que moi, vous allez placer ce sorcier et direct le mettre en position électrique. Vous faites pareil de l'autre côté sur la même case que moi et hop, en position électrique. Et là, regardez les ricochets. Alors avant de trouver ces ricochets-là, le défi me semblait quasiment impossible. Et une fois que j'ai vu ces ricochets, je me suis dit ça y est, le défi est plié. Ensuite, avant que le sorcier s'avance, bam, petit géant. Sur le haut, capacité machine de combat pour détruire le petit broyeur très important. Et ensuite, il va falloir compter sur, encore une fois, les petits ricochets du sorcier qui va détruire le multimortier, pas mal de choses. Et là, regardez, j'ai quasiment rien posé, j'ai détruit le village. Et en plus, mes sorciers sont encore en vie. Sur le bas, si un sorcier s'avance trop, bam, vous mettez un géant pour tanker. Ensuite, vous pouvez remettre des capacités machine de combat. Et sur le bas, pour aller un petit peu plus vite, vous pouvez mettre vos dernières troupes. Mais attention, ne mettez pas leurs capacités actives. Vous en aurez besoin pour le prochain village qui est lui aussi bien bien chargé. Non, là, sur ce défi, honnêtement, ils n'ont pas rigolé. Ce défi, si vous n'avez pas la petite strate des ricochets, impossible. Je l'ai essayé dans tous les sens, ça faisait 30 minutes que j'étais dessus. Et dès que j'ai vu ça, hop, méga facile. Sur ce défi, ce qu'on va commencer par faire, ça va être de mettre un bébé dragon juste ici. Et dès que les teslas se déclenchent, bam, on met la capacité active. Ça va mettre un gros coup aux deux teslas. Et ensuite, laisser le bébé dragon s'avancer, il va pouvoir détruire le broyeur et l'autre canon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la machine de combat de ce côté-là. On met le pk sur le haut. Et ensuite, on va mettre, hop, les deux sorciers juste ici qu'on place direct en mode électrique. Là, les gars, on est complètement fan du mode électrique. On va avoir besoin des ricochets et tout. Là, regardez-moi ce petit mode électrique. Petit banger, s'il fonctionne super bien. Là, j'attends fortement les ricochets sur le lance-lave. On peut remettre des capacités machine de combat, c'est parti. Hop, les ricochets sur le lance-lave, ça dit quoi ? Ça vient de le détruire. Ensuite, là, il n'y a plus trop de dégâts, c'est parfait. Vous allez pouvoir, sur le haut, mettre vos deux géants. Là, on va bientôt perdre la machine de combat. Mais il nous reste encore pas mal de troupes, donc ça va le faire. N'hésitez pas à déclencher, hop, les capacités des géants. Les archers, je les mets, hop, sur le haut. Honnêtement, je suis méga large. Je vous l'ai dit juste avant, j'ai trouvé la strat pour que ça passe méga bien. Et là, au niveau des troupes, sur ce défi, vous êtes super bien. Le seul qui était vraiment très difficile, c'était le défi MDO9. Peut-être que j'ai manqué un truc. Là, ce défi me paraissait aussi super dur. Et dès que j'ai trouvé le truc en super sorcier, méga facile. Et donc, avec ça, on a réussi à compléter chacun des défis. C'était pas une mince affaire. Et on a les 42 étoiles qui font qu'à la fin, t'as ta petite pelle à obstacles. Honnêtement, la pelle à obstacles, ils auraient pu mettre, moi, je sais pas, limite des marteaux. Des marteaux de chaque type, tellement c'est dur de faire 6 étoiles sur chacun des défis. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, on a eu tous les défis en une seule vidéo. Je me souviens, pour les 10 ans de Clash au Flan, quand on avait eu ça, on avait eu au total, je crois, 11 défis. Et c'était un défi par jour. Là, en fait, vous allez pouvoir faire tous les défis le même jour. Je préférais un défi par jour, honnêtement. J'espère que la prochaine fois, ils remettront ce système. Donc voilà, les amis, je vous invite à profiter de cette petite mise à jour, de profiter des défis abracadabra. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu, je vous le dis. J'ai mis vraiment énormément de temps à la tourner. Surtout sur les derniers défis, c'était assez dur de trouver une stratégie. Voilà, sur ce, c'était El Chiqui. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !